hey bonsoir à tous les amis c'est black pain j'espère que tout le monde va bien les gars ce lundi je sais plus le 29 mars 2021 les gars la semaine a repris le boulot a repris j'espère que ça a été bon pour vous en tout cas moi ça va bon le changement d'heure c'est un peu foutu dans la mouilleuse mais sans ça ça va donc les gars petite vidéo ce soir un peu au hasard petite vidéo pas trop pas tendu ah j'ai une nouvelle quête tiens enquêter sur la manomalie détectée à Shady Schlunggold ok bon les gars dans cette vidéo du coup je vais vous présenter vous montrer comment apprévoiser un sanglier alors pourquoi il y en a qui vont se dire ouais on sait dire c'est c'est con celui là en fait j'ai plein de gens beaucoup de gens qui me disent ouais il faut pirater un sanglier dans mes quêtes machin machin mais je sais pas comment on fait machin machin en fait les gars c'est hyper simple juste vous montrer est-ce que je peux est-ce qu'il y a en fort d'emploi il y a les animaux ou pas je vais essayer ce sera plus simple je pense pour le faire par contre je suis pas du tout sûr qu'il y a les animaux donc bien je vais voir je vais essayer de lancer une idée en fort d'emploi il y va en fait voilà j'ai plein de gens qui sont bloqués là dessus des gens sur des groupes facebook des gens dans mon entourage des gens que je connais des amis etc qui me disent ouais je sais pas comment on fait pour apprévoiser le sanglier j'ai regardé sur youtube il y a quelques vidéos dessus mais il n'y en a pas beaucoup tous les gens à qui j'en parle comme ça me disent ouais au début j'entendais des ouais il faut le faire avec une pomme il faut le faire avec du maïs avec du chou avec une banane avec une clémentine avec une fraise bref les gens nous avaient trouvé tous les noms des légumes et fruits possibles qu'il y a sur la map mais c'est pas ça du tout en fait faut absolument pas ni de légumes ni de fruits ni de rien faut juste en fait il vous faut un morceau de viande et 2 et 2 eaux deux morceaux d'eau en fait je crois donc pourquoi il pourquoi il faut ça je vais vous présenter tout de suite je vais vous le dire c'est qui peut que le mec à côté ou c'est que ok j'ai cru qu'il était en train de bugger alors les gars par contre j'espère qu'il ya pourquoi ça me répond à la reine j'espère qu'il ya les animaux enfin non point donc il ya déjà au niveau de la map je vous conseille tous les coins qui sont en marron on sert les petits coins comme ça colossal la flèche bonnet birds et web inwood voilà ça va être tous les coins en marron il y aura le plus de sanglier donc après il y en a beaucoup dans les coins verts quoi dans les coins normales normaux mais alors où est-ce qu'ils sont je sais pas ils spawnent jamais au même endroit je crois donc après je m'attarde pas trop à les chercher quoi mais bon on va donc les cas je vais vous montrer donc j'espère que ça va durer un peu longtemps parce qu'il y en aura pas il ya un enclos là est-ce qu'il y en a dedans ou pas ah non c'est pas un enclos c'est pas un enclos les gars on dirait bien qu'il n'y a pas d'animaux il n'y a pas d'animaux les gars dites moi ce que vous en pensez mais merde je ne pense pas qu'il y ait d'animaux ici normalement là déjà il ya un enclos il est censé en avoir mais apparemment il n'y en a pas et puis que ça tellement con qu'ils nous les auraient pas mis en foire dans en foire dans le poil ça m'étonnerait même pas le chien on s'en fout c'est pas important dans les gars je pense que non en fait je pense qu'il y en a pas non à mon avis il y en a pas encore de voir relancer une game en mode normal c'est super a fait chier fichier fichier merde bon voilà on va on va relancer fait pour en apprivoiser un souvent il vous en faut deux parce qu'il faut en tuer un pour récupérer la viande ou des zoos vous pouvez les trouver n'importe où mais les zoos en cassant des tables ou en cassant les bouts d'os vous pouvez en trouver mais la viande c'est vraiment que en tuant des animaux donc soit des loups soit des poules soit des cochons du coup les facrocher des sanglis vous appeler ça comme vous voulez donc il vous faudra des zoos et un bout de viande c'est pour ça que je vous conseille si vous envoyez deux d'en tuer un et d'apprivoiser l'autre quoi que même si vous en tuer un l'autre va essayer de vous attaquer mais enfin quoi que ouais non en fait non après non bah je vais vous expliquer on va attendre d'arriver sur place et je vais vous expliquer excusez moi je buze parce qu'il a fait chaud aujourd'hui il faut s'hydrater alors vous m'appelez dans les semaines précédentes on avait un défi qui s'appelait enfin qui consistait à fabriquer une cape de chasseurs la cape de chasseurs donc 80, 75, 30, 34, j'ai plus de balles oui du coup on avait un défi qui consistait à fabriquer une cape de chasseurs en fait ce défi je sais pas si vous avez réussi à le faire mais bon c'était assez voilà il vous fallait du coup des eaux et de la viande pour fabriquer cette cape en fait et du coup voilà il vous fallait juste des eaux et de la viande en fait avec des eaux et de la viande vous pouvez fabriquer une cape de chasseurs une cape avec un espèce de espèce de fumée verte en fait je pense que c'est une cape qui pue tout simplement et en fait cette cape quand vous la mettez vous devenez invisible enfin peut-être pas invisible mais vous devenez genre vous devenez pas une menace on va dire pour les animaux pour tout ce qui va être animaux en fait soit les poulets les cochons les loups n'importe quoi vous pourrez vous pourrez en fait vous pourrez les approcher sans qu'ils vous attaquent ou sans qu'ils s'enfuient ou autre quoi c'est ça j'ai pas vide et du coup en fait la cape de la cape de chasseur du coup son utilité ça va être ça parce que là y'a du monde qui va venir avec moi ça va être chiant donc là vous voyez là là par exemple il y en a un cochon est-ce qu'il y a un coffre là non putain y'a pas d'armes super j'aurais des armes j'aurais pu le tuer mais c'est pas d'armes ah si là y'a des armes cool donc les gars on va essayer d'en tuer un déjà on va essayer d'en tuer un normalement ils sont toujours par deux et là apparemment y'en a qu'un c'est super alors vous voyez quand vous en tuez un vous allez avoir des eaux et de la viande est ce que je peux le faire direct directement voilà avec deux eaux et un bout de viande en fait vous allez sur fabriquer et là ça va vous mettre une cape de chasseur hop voilà la cape de chasseur vous aurez juste à la prendre et appuyer sur r2 comme si vous alliez tirer en fait ou sur pc je sais pas si c'est sur toi ou sur xbox sur la porte voilà et là du coup vous allez avoir une cape alors cette cape attention elle est très précieuse si jamais vous si vous tirez avec enfin en fait non vous pouvez genre vous pouvez tirer si jamais vous infligez des dégâts avec ou si jamais vous faites tirer dessus cette cape ne sera plus active donc ça c'est un petit peu chiant c'est pour ça en fait que quand vous l'avez du coup là voilà il va falloir trouver un sanglier au plus vite donc j'aimerais bien trouver un donc là bas il y a la flèche on va éviter d'aller là bas j'aimerais bien trouver un sanglier j'ai 10 points en arène les gars ne foutez pas de ma gueule j'ai pas fait d'arène encore pourquoi ça me les marque par contre je sais pas je suis en saut normal les gars est-ce que je pourrais trouver un sanglier merde là il y en avait qu'un mais du coup voilà il faut obligatoirement en tuer un en fait pour récupérer pour pouvoir faire une cape enfin un sanglier ou autre quoi est-ce qu'il y en a un autre qui traîne quelque part merde s'il vous plaît je suis sûr dans la ville il y en a mais dans la ville il y a du peuple je pense j'ai vu du monde y aller tout à l'heure il y a une poule la poule on s'en fout donc la poule elle vous donne aussi ah la baguette ah la baguette super on va essayer d'aller à suquer la balle les gars si je me fais pas tuer avant allez vite vite là il y a des coffres on y viendra après il y en a pas un là non en fait du coup avec cette cape vous allez voir qu'en fait je vais pouvoir m'approcher du sanglier sans qu'il fasse rien en fait je vais pouvoir m'en approcher il va pas bouger il va rien faire du tout regardez regardez bien donc si vous lui tirez dessus c'est normal voilà en fait oui voilà je peux m'en approcher je peux faire tout ce que je veux il s'en fout et là quand vous approchez lui vous avez un truc ça vous marque apprivoiser vous avez juste à faire ça faire carré il va y avoir des petits coeurs sur sa tête et hop voilà il va devenir rose rose rouge bizarre et du coup il va être apprivoiser et là du coup ça va vous compter le défi donc si vous avez toujours le défi apprivoiser un sanglier si vous avez le défi fabriquer une cape de chasseurs donc celle là je pense pas parce que ça fait un moment qu'elle est sortie si vous si on peut en apprivoiser deux on peut apprivoiser des loups aussi si avec cette cape si vous voulez apprivoiser un loup ça va aussi être possible donc je crois qu'on peut en apprivoiser qu'un par contre tout à l'heure je l'ai fait il y avait une meute de 5-6 loups j'ai pu en apprivoiser qu'un donc ça c'était un peu chiant donc voilà les sangliers je sais pas si on peut en apprivoiser qu'un ou si on peut en apprivoiser plusieurs j'en ai aucune idée en tout cas alors vous pouvez appris vous pouvez apprivoiser un sanglier plus un loup donc ça après on peut la poser je crois que ça nous la garde quand même on peut apprivoiser donc un sanglier et un loup on peut apprivoiser les deux alors deux sangliers ou deux loups je sais pas deux loups je sais qu'on peut pas deux sangliers par contre je sais pas du tout oh les gars attendez oh ça marche aussi wesh regardez bon écoutez les gars c'est tout pour cette petite vidéo voilà c'est juste pour vous expliquer comment du coup apprivoiser un sanglier donc voilà les gars si jamais on vous dit genre ouais il faut aussi il faut ça faut des pommes il faut des fraises il faut des framboises il faut des cerises c'est absolument faux donc là oui même les poules en fait un oui je peux m'en approcher il n'y a pas de il n'y a pas de souci oui comme je peux m'approcher d'elle il y a un petit guillet un petit cugus là il se barre là bas ça elle a un petit tryharder on va avec elle de rocher donc du coup voilà les gars écoutez c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like vous abonner à commenter comme d'habitude s'il y en a qui savait déjà bah voilà au moins vous saurez une deuxième fois s'il y en a qui savait pas bah au moins je vous aurais appris quelque chose et s'il y en a qui s'en foutent bah au moins bon voilà je sais pas quoi dire lol donc du coup voilà les gars c'est tout pour cette petite vidéo moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao ciao